Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Hey bonjour Vous allez bien ? Non. Salut tout le monde, c'est Home Game, j'espère que vous allez bien Et on se retrouve pour un tout nouveau format Et une toute nouvelle vidéo On va quitter un petit moment Les aventures d'Hyrule du Ling Pour maintenant s'attaquer à Un personnage bien connu de la licence Nintendo Notamment Rare qui a été racheté par Microsoft Il y a maintenant une dizaine d'années C'est Donkey Kong Country Alors, vous allez me demander pourquoi est-ce que je m'attaque à ce jeu Au combien légendaire et qui est maintenant 28 ans Je vais me faire taper sur les doigts Il faut que sachiez que je n'ai jamais aimé Donkey Kong Country Pour moi c'est un jeu qui est au combien difficile Et vous allez voir que durant toute cette Cette petite vidéo Que j'ai appelé Let's wait together Parce que c'est vrai que je vais pas mal rager Ce sera peut-être l'une des seules fois Dans cette vidéo où vous allez vraiment voir rager Et bien je vais tenter d'aller le plus loin possible Dans Donkey Kong Et c'est vrai que je vais pleurer Je vais pleurer du sang Je vais vomir des lames de rasoir Je vais vraiment Je vais rager Donc là nous sommes dans l'île de Donkey Kong Et en fait pour la petite histoire Donkey Kong s'est fait voler ses bananes Par King Keral Le chef des Kremlin Voilà donc vous voyez un petit peu Que le scénario de Donkey Kong Peut tenir sur un papier buvard et encore Voilà enfin bref Donc là en fait le but de Donkey Kong C'est tout simplement un jeu de plateforme Et il faut savoir que je déteste fondamentalement Et souverainement les jeux de plateforme Ça m'énerve Sauter partout Et puis en plus Sauter sur les ennemis Les Twin Dice Il n'y a rien qui m'énerve plus que ça Mais je me suis dit Je vais sortir un peu de ma zone de confort Parce que vous savez les Zelda Bon voilà j'ai une certaine aisance Et pourquoi pas ne pas Augmenter les difficultés Et me voir rager dans un jeu Sur lequel je n'ai pratiquement jamais joué Je connais le jeu par rapport au Let's Play Mais je n'y ai jamais joué Là au moment où je débute C'est une découverte J'ai vu à peu près comment faire Mais je me suis J'ai fait exprès de Comment dirais-je De jouer De regarder le moins possible Les Let's Play Pour découvrir par moi-même Et vous allez voir Que j'ai pas mal en chier Par contre le plus gros point fort De ce jeu Ce sont les OST Notamment une C'est Aquatic Ambience Putain Le niveau aquatique Qui porte bien son nom Qui est une horreur absolue aussi Alors attendez Donc en fait Le but de la manoeuvre Et bien c'est de trapper des bananes Et puis si tu attrapes 100 bananes Et bien t'as une vie supplémentaire Les bananes rouges Et bien ça t'apporte une vie supplémentaire aussi Et achetant chaque niveau Il faut collectionner les lettres Kong Parce que je crois que ça peut te donner un bonus Alors Ça te donne une vie supplémentaire aussi Voilà Donc rien de bien compliqué Donc là Et voilà Le premier tableau On l'a réussi Donc c'est Jungle Hijinks Voilà Et maintenant on va sur Rapper Rampage Et vous allez voir en fait que Là encore Jusqu'à maintenant ça va Je vais pas trop trop galérer Mais c'est au niveau des tonneaux Parce que c'est vrai que les tonneaux Dans ce jeu Et bien sont Comment je pourrais dire ça Sans être impoli Les tonneaux dans ce jeu Sont juste infâmes Voilà Parce qu'il y a un moment Il y a des tonneaux Qui se joignent Il va falloir rebondir de tonneaux en tonneaux Et si tu rates Ne serait-ce qu'un seul Qu'un seul pixel Faut tout recommencer Voilà Si Je déteste Mais Je déteste allègrement Les jeux de plateforme Mais bon Je me suis dit Voilà Pour changer un petit peu Et aussi pour Etouffer un peu la chaîne Pourquoi pas De temps en temps Vous proposez un Let's wait together Et voilà C'est là que ça commence Voilà Donc je disais Pourquoi pas ne pas Pourquoi ne pas Et bien vous proposer de temps en temps Pas tout le temps A jouer Ou je vais rager un petit peu Donc il y a d'une quelconque J'aurais voulu le faire avec Cuphead Cuphead Mais bon Cuphead Comment dirais-je J'allais sur ma Switch Sans mentir J'ai beau être extrêmement patient Ce jeu m'a vraiment fait péter les plombs Voilà Ce jeu m'a vraiment fait péter les plombs Parce que En dehors du fait que c'est un jeu Qui est Graphiquement qui est très très beau Ce jeu est monstrueusement difficile Et De toute façon Le jeu a été conçu Pour te faire péter les plombs Rien à voir avec Getting over it Mais c'est vrai que C'est du jeu là Quand même C'est pas mal J'aurais bien voulu vous montrer J'aurais bien voulu vous montrer J'aurais bien voulu vous montrer Quand même Cuphead Mais malheureusement C'est pas possible Parce que Faut que je m'achète une Switch normale Ah putain Et bah Faut que je m'achète une Switch normale Et j'ai pas trop les moyens Et puis surtout C'est complètement débile De m'acheter deux consoles Mais c'est vrai que Ça aurait été marrant Ne serait-ce que pour Juste le fun Et un Faire un petit Let's wait together Avec un Avec un petit cuphead Putain de merde Ce qui est bien aussi dans ce jeu C'est qu'il faut tout recommencer Depuis le début aussi Et tu peux pas non plus te régenre Donc ça veut dire que Si t'es touché Il faut recommencer du début jusqu'à la fin Je parle pas très fort Parce qu'au moment où J'enregistre le jeu J'enregistre le gameplay Là il est Nickelur s'il te plait Je suis avec Christa Je suis avec Christa Qui est à côté Qui va me faire un petit Voilà Donc là nous Merde Là nous sommes le Dimanche Dimanche 2 janvier Il est minuit Putain Tout à fait Putain de merde Je suis déjà Je sens déjà que je vais m'énerver les mecs là C'est drôle hein Enfin bon Bref On va recommencer Non mais C'est du Twilight Die Et je déteste Franchement je Je Alors hop Ok Ah voilà Ah les fameuses abeilles Les fameuses abeilles Pareil tu peux pas très gêner Donc ça veut dire que si t'es touché une seule fois Surtout quand tu joues Surtout quand tu n'as pas Didi ou Donkey Kong avec toi Parce que tu peux passer le relais On va dire que Donkey Kong et Didi Ce sont un peu les vies Si t'en perd un Là vous êtes deux Donc si jamais il y en a un qui est touché L'autre se barre Et si jamais le dernier qui reste est touché Bah ça veut dire que c'est C'est mort Alors attends Voilà moi je passe le relais à Didi Parce que je ne suis pas totalement Ah Mais non Je l'ai eu C'est bon je l'ai eu C'est bon je l'ai eu Ok génial Ok Rampage réussi Maintenant on va aller chez Cranky's Cabin Bien Allez Allez Vous pouvez trouver le fun dans Rampage Rampage entre un règle et un endroit Ok 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 d'accord Bon en gros il explique que J'en ai compris Alors Oh putain Webtyle Rumble Ok Ok C'est pas le niveau C'est pas le niveau que je redoute pour le moment Right Ok On est déjà le cas de Kong Je mettrais Putain de ta mère Non mais sérieux les mecs là Ça me saoule déjà Alors déjà qu'au jeu vidéo j'ai une patience très limitée Alors je vous laisse imaginer avec le jeu de plateforme Pareil je vais Je vais me faire insulter Mais moi Mario Super Mario J'ai jamais aimé quoi Sincèrement j'ai jamais kiffé ce genre de jeu Ah attends Mais non Voilà Ok c'est bon Oh putain Ouais c'est bon Ok Et j'ai l'impression que c'est au pixel près en fait Si jamais tu Tu Ah oh putain J'ai fait un menu ici Super Alors voyons voir Donc c'est ça les téléphones dont je vous parlais tout à l'heure J'adore la musique de Donkey Kong En tout cas j'espère que ce petit format va vous plaire Je le posterai pas souvent parce que Voilà Ma patience et ma folie Et mon amour pour les jeux vidéo ont ses limites Mais c'était vraiment pour proposer autre chose que du Zelda Parce que j'ai bien conscience que les gens qui peuvent débarquer sur la chaîne Pourraient être un peu Pas dégoûtés Mais un peu lassés de Zelda Donc je pense que de temps en temps je vais sortir un peu de tout ça Et je vais vous proposer un peu autre chose Peut-être qu'aussi je vous montrerai du Mario Kart Je vais voir je vais voir voilà Ce sera de temps en temps Je vais rester sur du Zelda Mais je ne ferai pas que ça non plus Parce que c'est vrai que Comme j'ai dit dans un épisode Voilà Le but aussi c'est de Attendez Putain 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 les abeilles Mais horrible Horrible Voilà Ah 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 J'ai un espagnon d'or Oh putain Oh je disais ouais Le but aussi c'est de C'est de jouer au jeu milieu Et pas seulement qu'à Zelda J'adore Zelda Mais je sais bien de varier un peu aussi Donc je sais pas ce que t'en penses Ok Voilà Et puis pareil J'ai peur aussi de le placer au bout d'un moment Donc euh Peut-être qu'un jour je vous proposerai du Rayman également Rayman euh Rayman Legend Ça peut se faire Alors attends Là on va aller dans le niveau aquatique Coral Capers Ok Alors Je me tais Ecoutez l'OST Elle est juste magnifique C'est juste magnifique C'est David Wise qui a composé cette OST Euh Ça s'appelle Aquatic Ambience Putain mais Mon dieu C'est tellement apaisant Et euh Et à titre personnel C'est ce qu'on écoute avant de dormir le soir Parce qu'on se mis une petite playlist de musique zen Parce qu'on Hein Hier Et euh On aime vraiment On aime écouter ça Et puis à chaque Avant de s'endormir On écoute de la musique zen Putain On écoute de la musique zen Et puis c'est vrai que ça nous détend Et cette-ci euh Ne dérange pas la règle Pour moi c'est C'est peut-être l'un des plus beaux morceaux Euh Des jeux vidéo confondus Et pourtant il y en a des beaux Il y a Midas Lament Il y a aussi Cheikh Ashtower aussi Qui est juste magnifique Mais celle-ci elle est euh Elle est spéciale Elle possède son Elle possède son ambiance Alors attendez Excusez-moi parce que là c'est un peu la galère Ok Ok Ouais C'est comme une bizarre de piloter un espadon Oh la 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 Que c'est beau Mais qu'est-ce que c'est beau Ok je l'ai de Ah merde j'ai oublié Ok d'accord Bon Comme j'ai pas les milieux Comme j'ai pas les niveaux aquatiques Euh Parce qu'ils sont horribles Euh Je ne citerai pas un certain Tortue Ninja sur NES Voilà Parce que je Je fais partie de la génération Où j'ai connu la Game Boy J'ai connu la La Super NES Donc oui Tortue Ninja sur NES Il est joué Et oui ce jeu est horrible N'est-ce pas aujourd'hui Grenier ? Si tu passes par là Tu pourras confirmer Non non franchement ce jeu est infâme Alors là on est sur Ah putain C'est Funky The Flight Wow dude Mon nom est Funky Kong Mon bon délicieux Jumbo Barrel Ok d'accord En gros il explique que Sur son Son tonneau Funky Ça peut nous Il peut Nous emmener là où on veut D'accord Et là où on doit aller Notre prochaine destination C'est Barrel Cannon Canyon Et je sais que Ce niveau là va être Super chiant Parce qu'il est question De saut Il est question d'esquivre Et surtout il est question de tonneau Et je risque fort de m'énerver Ah putain Attendez Vas-y Putain Alors je ne gueule pas très fort Parce qu'il est quand même un peu tard Mais voilà Ça me soule déjà Alors j'ai l'air encore dormi oui Alors ce qu'il faut savoir c'est que Je ne l'ai pas dit dans les épisodes 1 de Wind Waker Ni dans l'épisode Putain attendez Ni dans l'épisode du réveillon Mais j'ai été vacciné pour la troisième fois mercredi Là nous sommes dimanche minuit Dimanche minuit Et j'avoue que Je suis encore un peu à soleil Bon ça n'a rien à voir avec mercredi et jeudi Mais il reste encore quelques Quelques Attendez Alors là Hop Putain c'est mal Ça c'est chaud Oh allez Allez Oui Hop 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 Bon pas mal Ok la checkpoint super ok Vas-y Super Il est bon je viens là De toute façon quoi qu'il arrive j'ai un Un checkpoint Voilà Mais non putain Vas-y Bien joué Nickel Hop Hop J-E-N Ok Hop Ah putain de ta mère Je vous avais dit que ce niveau allait me faire péter un câble Je vous l'avais dit Bon Ce n'est point grave Ok Bon Super Vas-y Putain ok Ah j'ai dit banane Il faut savoir aussi que le jeu existe sur Gameboy Je me souviens je l'avais à l'époque Ça C'était en 96 Donc là nous sommes en 2022 Donc c'était il y a euh Il y a 26 ans maintenant Voilà Donc ça commence à faire Et je me souviens Putain Je me souviens c'est ma marraine et ma tante Ah putain Mais non Ah ça m'énerve C'est ma tante et Et ma marraine qui m'avait offert la Gameboy avec le jeu Wario Land Qui est aussi un excellent jeu J'avais également le CD de Donkey Kong Avec les OST Et c'est comme ça que je connais les OST par coeur En fait j'ai plus connu Donkey Kong avec les OST qu'avec le jeu Donc je vous dis pour moi c'est une grande découverte Ok c'est parti Vas-y Ok Oh la 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 Vas-y saute Hop 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 Vas-y saute Boum Oh putain Oh putain Oh putain Oh la 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 Oh non 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 Oh non t'as pas le droit de faire ça Non t'as pas le droit Oh t'as pas le droit Putain La moindre erreur je le paye cher Bien Super Vas-y Ok Vas-y Ah s'il te plaît Non Mais non mais putain mais non Vous comprenez ce que je disais Vous voyez ce que je veux dire Quand je Ce que je voulais dire quand je parlais de try and die Voilà c'est ça C'est uniquement pour ça que j'ai pas les jeux de plateforme Ça m'énerve Parce que en plus même si t'as un checkpoint Ça va te faire partir 5 minutes plus tôt Donc faut tout recommencer Et je déteste ça Bon on va essayer de pas s'énerver Même si c'est mal parti pour Non mais 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 Ça sent l'ellipse je sais pas pourquoi ça sent l'ellipse Ouais je sens que je vais lipser Parce que sinon Non mais Je crois qu'on est parti sur une rage les amis Je crois qu'on est parti sur une bonne rage Ca va être la première rage de 2029 Mais là je crois qu'on est parti sur une rage On est sur une On est sur une rage Level divin Je vais lipser parce que sinon je vais Sinon je vais m'énerver Mais sincèrement Je me souviens quand j'étais petit Quand j'avais joué à la Game Boy A Donkey Kong Land et d'autres conneries Pour revenir à peu ce que je disais Je me souviens qu'à l'époque sur la Game Boy Le jeu était super abusé Donc je connais plus Donkey Kong Sur Game Boy Que sur Super NES Qu'à l'époque il était sur Super NES Mais non Je vous jure les gars Je fais un effort surhumain pour pas m'énerver Je vais faire un effort surhumain pour pas m'énerver Mais ça va finir par une ellipse là Parce que je vais pas passer une rage là-dessus Mais c'est hyper chaud de rester patient C'est très dur de rester calme Parce que franchement Comme je disais en plus ça te fait repartir 5 minutes plus tôt En arrière Je pense que A la prochaine mort On va aller les psy Et puis on se retrouvera un petit peu après Quand je reviens ici Parce que Ça commence à m'énerver sérieusement les amis Voilà Ok Vas-y 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 Allez 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 Vas-y Allez Bon allez Ellipse J'en ai pas Ça me saoule Je suis pas venu ici pour souffrir Ok Oh putain que ça m'a gonflé Bon enfin on a réussi Bon bah écoutez Je vais faire quand même super gaffe Parce que là Il y a un crème ligne Et si je me fais tuer juste Avant la sortie J'ai pas l'air con Ok c'est cool Donc là On va aller le barrel On a terminé le barrel Cannon Cannon Canyon On va aller chez Candy Safe Point Hi I'm Candy Kong And this is my safe point Ok En gros c'est là qu'on peut faire sauvegarder la partie Et maintenant on va affronter le Greg Very Naughty's Lair C'est le boss Et alors le but de la manoeuvre en fait c'est de lui sauter dessus Et de lui rebondir sur la gueule Y'a rien de compliqué Y'a rien de bien compliqué Je crois qu'il faut lui sauter trois ou quatre fois dessus Vous allez voir que le boss Les boss dans le jeu ne sont pas vraiment Difficiles Je crois que j'ai encore beaucoup à faire après sa vêtement Bon y'a juste le fait qu'il saute de plus en plus haut Il est de plus en plus rapide Ça y est je l'ai battu Ok Bon alors pendant qu'on voit La petite cinématique On va déjà se laisser les amis J'espère en tout cas que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Sous les d'autres vidéos de ce genre On se retrouve très bientôt Et n'hésitez pas N'oubliez pas les petits épisodes de Zelda Et comme le disait Valérie Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz